La direction du développement durable et la direction des matériels de piste, en collaboration avec la start-up française CarWatt, ont mis en place sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle un partenariat innovant. Il s'agit de modifier le moteur thermique actuel des tapis qui chargent les bagages dans la soute des avions par une motorisation électrique issue du recyclage. L'idée de ce projet est d'apporter une réponse à la transition énergétique, redonner une seconde vie à des batteries qui équipaient de première génération les véhicules automobiles type Renault Zoé. Les avantages sont nombreux. Accompagner la transition énergétique en réduisant les émissions de CO2 de l'ordre de 3 tonnes de CO2 par an, ainsi que les émissions de particules fines et le bruit. Améliorer la performance opérationnelle par une meilleure sécurisation lors de l'approche avion. Ce tapis électrique permet d'avoir une approche plus souple et plus maîtrisée en entrée de ZEC et évidemment sur avion. De plus, par rapport au premier tapis électrique où il y avait un système de caméra, cette fois-ci on est parti plus sur un système infrarouge, radar et roues sensitives pour finaliser l'approche avion. Et enfin, assurer une meilleure performance économique en réduisant l'obsolescence programmée, on prolonge la durée de vie de ces véhicules et on réduit ainsi les frais de maintenance. Pour porter ce projet, Air France a fait appel à CarWatt, une start-up innovante. Leurs équipes et les équipes d'Air France ont travaillé main dans la main pour mettre en place le premier prototype opérationnel sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Ce partenariat redonne à chacun et au personnel de Pister France la fierté de porter un projet collaboratif porteur des valeurs environnementales de la compagnie.